Salut à tous, alors par rapport à la crise sanitaire que l'on vit avec le Covid-19, par rapport aux contraintes liées au confinement, quels vont être les impacts sur la vente d'un faux produit ? Alors c'est toujours difficile de faire des projections mais on peut quand même essayer de tirer des enseignements puisque le confinement a lieu maintenant depuis un bon mois. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter de Traficmania, faites-le parce que j'envoie des informations exclusives par email, le seul moyen d'y accéder c'est d'être inscrit à la newsletter et j'avais déjà un petit peu communiqué sur les évolutions en termes de trafic et de business. Donc en fait sur mes différents blogs comment ça se passe ? Alors sur le blog qui est lié à la pratique du judo ou jujitsu c'est un peu compliqué en ce moment même si on fait quand même des ventes parce qu'effectivement tous les clubs sont fermés donc les gens ils sont pas en train de pratiquer leur sport donc effectivement c'est un peu plus dur de vendre des formations. Sur tout ce qui est lié à l'enseignement en revanche ça fonctionne très bien. Traficmania, il y a une véritable augmentation du trafic que ce soit sur le blog, il y a une augmentation du trafic sur youtube en termes de croissance de nombre de vues, en termes de croissance de nombre d'abonnés, il y a une vraie tendance à la hausse et idem en termes de vente d'une façon générale ça se tient bien je pense principalement parce que j'avais fait le choix il y a déjà quelques années de miser sur du contenu qualitatif et de miser sur le long terme donc je suis beaucoup moins affecté par les crises que certains autres. Maintenant en termes de projection si on regarde un petit peu les évolutions de la société en tout cas pour les mois qui viennent on risque d'avoir des mois avec du covid plus et des mois avec du covid moins. c'est à dire qu'il va y avoir un déconfinement qui risque d'être progressif par région etc etc avec peut-être des retours d'épidémie donc des retours ponctuels en confinement et donc on va avoir des mois avec peut-être encore une semaine ou deux de confinement et puis des mois où ça ira mieux et donc il va y avoir des gens qui vont être chez eux et les gens qui sont chez eux ils ont plus de temps ils veulent s'éduquer autre autre tendance par rapport au covid il risque d'y avoir une baisse dans les échanges commerciaux pourquoi parce que les voyages vont être compliqués ça va être plus compliqué de prendre l'avion il va falloir montrer pas de blanche il y aura peut-être même des soucis de quarantaine en arrivant dans certains pays et donc les gens vont moins se déplacer et peut-être que les échanges de marchandises internationaux vont être plus difficiles où on peut envisager peut-être que l'industrie sera en tout cas plus produite localement en tout cas on l'espère par rapport aux besoins sanitaires de manière à ce qu'on est on va dire une auto suffisance sanitaire comme on a eu une auto suffisance alimentaire après guerre ok donc c'est important qu'on puisse faire ça chez nous et donc ralentissement des échanges ça veut dire quoi ça veut dire que l'économie réelle à mon avis pendant quelques temps elle va être relativement freinée mais la contrepartie de ça c'est que l'économie numérique va prendre le relais je prends l'exemple du télétravail là pendant environ un mois il ya des millions de personnes qui ont fait du télétravail et qui se sont rendu compte qu'ils pouvaient télétravailler je pense que ça va changer beaucoup beaucoup de choses en entreprise parce que une personne qui a la preuve absolue qu'elle peut faire son travail de chez elle et elle aura peut-être envie de lui dire maintenant que l'on sait que le télétravail fonctionne moi j'aimerais bien rester chez moi trois quatre cinq jours par semaine et il est fort probable qu'on ait une vraie grosse tendance à la hausse des gens qui vont être en télétravail des gens qui vont être chez eux devant leur ordinateur et ça c'est une vraie grosse opportunité pour les business en ligne qui sont orientés éducation et d'ailleurs quand je parle un petit peu autour de moi avec mes amis blogueurs il ya vraiment des gens qui ont eu leur business qui a explosé pendant le confinement en termes de trafic et en termes de vente parce que les gens étaient chez eux et ils avaient envie d'apprendre de nouvelles choses et les vendeurs d'infos produits qui sont nichés sur ce genre de thématiques ils ont fait des mois qui pouvaient être très 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 intéressant en tout cas moi c'est les retours que j'ai eus voilà j'ai des potes qui ont fait x 1,5 en vente pendant la période de confinement donc je pense que c'est une tendance qui va elle s'accélérer à mon avis tous les blocs qui vont être orientés éducation les chaînes youtube c'est pareil les podcasts c'est pareil ont une sacrée opportunité à saisir du fait du ralentissement de cette économie réelle qui va être remplacé par une économie qui est beaucoup plus numérique avec des gens qui sont en télétravail avec moins d'échanges mondiaux probablement plus d'échanges proches il y a là selon moi un certain nombre d'opportunités à saisir je pense particulièrement à des thématiques où vous allez apprendre aux gens à utiliser des logiciels ou alors à d'autres thématiques qui vont être liées au management de personnes à distance effectivement toutes les activités qui sont liées à la maison vont avoir à mon avis aussi du succès je pense à la cuisine je pense à la beauté je pense aux thématiques rangement comme celle de Marie Kondo par exemple puisque là effectivement les gens étant chez eux il ya une demande qui est relativement forte je suis pas en train de dire que les autres thématiques sont fichus je suis toujours persuadé que ma chaîne de judo jujitsu a un bel avenir mais elle risque d'avoir quelques mois un peu difficile du fait de cette crise une autre tendance également à prévoir c'est que comme l'économie numérique va monter en puissance du fait du confinement comme les gens vont moins se déplacer et vont beaucoup plus chercher leurs clients et leurs fournisseurs sur internet c'est très très important également de penser au contenu il va y avoir énormément d'entreprises qui vont devoir se différencier en ligne parce que leurs commerciaux ne vont plus pouvoir démarcher les clients comme ils le faisaient auparavant et ça c'est également une opportunité très très forte pour les rédacteurs les gens qui font de la rédaction web c'est à dire les gens qui créent le contenu pour les blogs pour les chaînes youtube mais également pour les sites institutionnels pour les sites d'entreprises vont avoir énormément énormément de travail à cause de la montée en puissance de cette économie numérique les entreprises vont avoir besoin de sites qui se différencient par le contenu et à mon avis l'âge d'or du rédacteur web est en train d'arriver j'ouvre une petite parenthèse bien sûr il n'y a pas d'obligation mais j'ai créé une formation sur ce sujet donc si pour vous le blogging ou youtube c'est difficile et que vous aimez écrire sachez que rédacteur web c'est un métier qui vous permet de vivre bien de chez vous et de gagner correctement sa vie en toute indépendance donc pour récapituler le confinement a pas été nocif à tous les business en ligne ceux qui ont fait le pari de la qualité s'en sortent bien ceux qui ont la chance d'être positionnés sur des chaînes liées à la maison ou à l'éducatif s'en sortent également bien c'est un peu plus difficile pour ceux qui sont liés effectivement à des pratiques sportives tout simplement parce que les clubs sont fermés l'économie numérique va se développer énormément par rapport à l'économie entre guillemets réelle parce que les échanges vont être limités et ça ça va générer de besoins énormes dans des thématiques comme par exemple le management à distance l'utilisation des logiciels l'éducatif tout ce qu'on peut faire chez soi est également vous générer énormément un travail de rédaction web alors l'intérêt ça serait de regarder cette vidéo dans un an dans deux ans et de voir si je suis tombé juste ou si je vous ai raconté n'importe quoi en tout cas j'estime que les hypothèses que je fais ont du sens vu la situation actuelle j'estime qu'elles ont une probabilité correcte de se concrétiser donc voilà je conclue cette vidéo en vous disant que si vous vous inscrivez à la newsletter trafic mania vous recevrez une formation trafic c'est toujours très important d'avoir du trafic pour pouvoir vivre de son business en ligne et vous recevrez également des astuces par email exclusives réservées uniquement aux inscrits newsletter si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker merci de la partager merci également de partager avec moi en commentaire vos prédictions pour l'année à venir comment pensez vous que l'économie va évoluer comment pensez vous que vos ventes en ligne vont évoluer c'est toujours très intéressant d'avoir ce petit échange merci beaucoup et à bientôt